Une parcelle d'abricotiers de plus de 2000 mètres carrés. Colin Pillier l'a reprise il y a un an. Il y cultive un verger bio en permaculture, avec d'autres arbres et arbustes fruitiers, comme ce figuier. Il se lance dans le financement participatif, objectif récolter 24 500 francs, pour acquérir un séchoir solaire, mais aussi développer l'autocueillette. L'idée d'un verger d'autocueillette, c'est de proposer un ensemble de fruits et de légumes vivaces ou de plantes qui sont récoltables au même moment, comme une sorte de supermarché en plein air, où les gens viennent récolter des petits fruits, des fruits, mais aussi des fleurs, des aromatiques. Quel carbure ! A Colonge, la famille Mottier a lancé un projet de financement participatif en 2016. 43 000 francs récoltés pour valoriser leur production laitière, moins la part prélevée par la plateforme. Trois ans plus tard, certains projets ont bien avancé, comme la vente directe du lait à la ferme. D'autres sont en pause, comme la fabrication de fromage frais. Lors du crowdfunding, on a voulu que le projet soit en place le lendemain. Et puis on a eu pas mal de charges administratives, des charges, on a dû se séparer du personnel parce qu'on n'avait plus les moyens de le garder. Donc le projet a pris beaucoup de retard. Et puis vu qu'on n'avait plus que moi et mon épouse sur l'exploitation, c'était impossible. Ce qui a marqué le plus Steve dans cette aventure, c'est le soutien offert par des proches, mais aussi par des inconnus. Sans ça, vous auriez arrêté ? Sans ça, on aurait arrêté. À l'heure actuelle, nous avons pu passer 600 litres de lait qui partent au self-service. C'est quand même que les gens en croient en nous. Même si ce n'est pas que des personnes du crowdfunding, c'est vrai qu'il y a des gens qui nous ont fait pleurer. C'est les aides vivants qui aident les plantes à mieux pousser. Avec le financement participatif, on renforce les liens avec de futurs consommateurs. On crée une communauté autour de son concept. Il y a vraiment le côté de soutien aussi à une agriculture qui est en train de se renouveler à notre époque. Et voilà, je pense que c'est intéressant comme démarche à ce niveau-là. Sur cette plateforme dédiée aux projets agricoles et alimentaires, il reste 25 jours à Colin pour atteindre son objectif.